Allez salut c'est Julien, j'espère que tu en as, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais à la rencontre d'une autre copine à Jacqueline, elle s'appelle Birgit, c'est une Supermétéor 650, elle a un peu moins de 2000 km et son pilote s'appelle Dominique, je le retrouve un petit peu plus loin, je vous fais des belles images avec le bel interview qui va bien, on va comme d'habitude poser les trois mêmes questions, pourquoi il fait la moto et depuis quand, quelles ont été ses motos et il nous parlera en fin d'interview de cette Supermétéor de Birgit, il va vous donner son avis à son guidon et il vous parlera également des quelques options qu'il lui a installées, tu t'inces là, tu te mets une petite pierre avec modération, cacahuètes, comme d'habitude et on se retrouve juste après le génoïque, c'est parti ! Je fais une petite coupure dans la vidéo, t'es à 4 points, on y retourne, là je suis en train de faire le montage, je suis vraiment sorti, cet après-midi on a roulé donc avec Dominique, je suis en train de faire le montage, je choisis les musiques en fonction d'eux, etc, des images et des rushs que j'ai pris avec les vidéos et puis là donc la prise de son en stéréo donc des motos et je trouve franchement très bien et puis là tu vois ça fait environ à peu près une minute qu'il y a un petit blues qui va bien, alors j'aime beaucoup le blues, j'espère que tu vas bien aimer aussi le blues et j'ai tout simplement envie de laisser, voilà, on a trois minutes de blues avec des belles images donc de la Supermétéor, avec le super son, je pense qu'il n'y a rien à rajouter, je n'ai pas besoin de faire de narration, bref, je te mets encore quelques minutes du son de la moto et on se retrouve, ne t'inquiète pas tout de suite sur l'interview juste après ça, reste, tu verras qu'il y a des choses sympas derrière, voilà, allez, on est reparti ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est un petit peu le chou, et puis maintenant que je suis en retraite, je me suis dit il faut que je me rachète une moto et j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait des modèles qui me plaisaient, qui ne me plaisaient pas, je n'ai pas vraiment eu de coup de cœur, jusqu'au jour où je suis tombé sur ta chaîne, et tu étais avec ton concessionnaire à Lens, chez Christophe, on fait un gros va à Christophe de Lens, d'ex-moto-Lens. J'ai pris mon petit rendez-vous, mon essai, et je suis tombé en amour avec la Supermétéor, et donc je l'ai fait préparer, parce que d'origine c'est une astrale, une astrale green, et je me suis dit je vais l'acheter en deux bases, et puis je vais la monter, je vais la fiter à vrai dire, comme je l'entends. D'accord, donc ça m'en vient à la deuxième question de notre interview, mon petit Dominique, d'homme, pour les intimes. D'ailleurs je fais une petite parenthèse, excuse-moi Dominique, mais c'est fou, parmi les abonnés, même les mecs qui roulent en royal fil, il y a beaucoup de Dominique, je te jure, j'ai je sais pas combien de Dominique, c'est un truc de fini, Dominique c'est sûrement le nom qui était à la motte, ça nous remonte, ça nous ramène à se ressourir, mais c'est pas très très fort, c'est Dominique, c'est un truc de fini, mais bon, voilà, c'est une petite parenthèse que j'ai remarqué. J'assume tout à fait, voilà, en parlant d'abonnés, je me permets de prendre quelques secondes, pour faire un gros V à Yves, Yves Durand, Yves Durand, j'ai remarqué que c'est un de mes abonnés les plus assidus, il est là au live, il met souvent des commentaires, il a de très très belles motos, il aime beaucoup aussi les sidecars, donc Yves, je te fais un petit V, une petite parenthèse finie, mais revenons donc à cette deuxième question, donc t'as acheté la Super Météor, qui s'appelle Birgit, alors pourquoi Birgit, c'est Brigitte, mais du Nord, dans le Nord, on est dans le 0,2, je vous cache pas, on est pas dans le Nord, 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 mais même si on y est quand même, ça s'entend avec l'accent. On a un peu choisi le nom ensemble, quand tu regardes. Voilà, il y a un peu de ça, c'est vrai que moi j'ai toujours donné des prénoms à mes bécanes, et puis, ben, pourquoi t'appelles ta bécane, puis en fin de compte, tout le monde donne un prénom à sa bécane à force de m'écouter, donc toi c'est Birgit, je sais que j'ai Jeff, quand il a une fille qui l'a appelé Emma, on a la Frégate, on a Scarlett, bref, ça donne un petit peu de manucane à nos bécanes, elle nous donne tellement de sourires et de bons trucs, voilà. Pour revenir donc à Birgit, donc, bon, ben, tu l'as acheté d'origine, mais tu disais que t'as voulu, t'as voulu, donc, ben, bien sûr, l'équiper, excusez-nous si vous entendez un petit peu le bruit, peut-être fois, de voitures ou de gens qui marchent, on est dans un lieu public, donc ça se peut qu'il y ait un petit peu de son. Mais revenons donc aux options, est-ce que tu peux me parler un petit peu des options que tu as rajoutées sur Birgit ? Disons que, de base, elle a été vue avec une selle, une selle mono avec un emplacement pour un duo, ouais, mais bon, mon épouse, comme on contrôlait beaucoup ensemble, ouais, donc j'ai pris l'option la selle tourie, la selle tourie avec le sissibar, ouais, dans tous les cas, de toute façon, je vais vous agrémenter ça par des petites images tout propres de la moto, donc ne vous inquiétez pas, donc sissibar, et puis un pare-brise, bien sûr, un pare-brise, parce que moi, je roule relativement droit, puis ça y va bien, ça y va super bien, ça y va super bien, le pare-brise sur la Cruiser, ouais, et donc, le crash-bar aussi, de chaque côté, pour la protection du moteur, et puis pour mettre la GoPro, et pour mettre la GoPro, éventuellement, bien sûr, et après, il y a eu ça, alors donc, j'ai des soucis aussi, j'ai des soucis qui sont un peu bloqués, donc j'avais demandé à Christophe, qui m'adapte à sélecteur de vitesse à deux branches, de façon à pouvoir passer les vitesses, en appuyant au lieu de soulever, un petit peu comme mon père, dans l'épisode numéro 1, qui a le même souci de Guybol, donc, pas le même souci, mais voilà, et qui a la même palette, donc, donc, voilà, et ça, Christophe, tu m'as dit qu'il te l'a offert, oui, oui, il a eu vraiment un geste commercial sympa, c'est-à-dire que ce sélecteur, il me l'a offert, voilà, je tiens à le dire, voilà, il y a tout pour faire un monde, comme on dit, il y a des cons, il y a des gentils, il y a des commerciaux, et puis il y a des vrais concessionnaires passionnés, et je pense ne pas me tromper en disant que Christophe est quelqu'un de passionné, la preuve, pour le confort d'un de ses clients, il lui offre, voilà, de quoi utiliser la moto en toute sécurité, donc, voilà, je te laisse continuer sur les options, parce qu'il a plein, plein d'options, ça va vous plaire, vas-y, s'en prie, et donc, je me suis aperçu aussi que sur ma position de conduite, j'étais déjà penché en avant, et que c'était les limites inconfortables avec le temps, d'accord, donc, du coup, j'ai essayé de trouver des réhausseurs de guidon, d'accord, ouais, réhausseurs de guidon introuvables en France, honnêtement, j'ai cherché partout, et du coup, je suis allé sur un site indien, et je les ai achetés en Inde, et ils sont arrivés en France, impeccables, je les ai montés, impeccables, sans problème, d'accord, c'était une bonne qualité, et tout de suite, tu as ressenti une position de conduite beaucoup plus... les quelques centimètres que j'ai remontés par rapport au guidon, ça m'a plus vite remis en position droite, et donc, c'est hyper confortable. Enfin, c'est marrant que tu me dises ça, mais moi, j'ai un petit peu aussi cette volonté-là, de vouloir, sur Jacqueline, y mettre un guidon un peu plus haut, etc., pour pouvoir me relever un peu plus vite, pour être un peu plus haut, et ça, je le comprends très bien. Après, donc, en option, qu'est-ce que tu as mis de plus, Dominique ? Alors, quelque chose qui va te faire plaisir, donc, je me suis lâché pour deux posards, enfin, deux silencieuses armes, et honnêtement, ça donne un son, une tuerie. Alors, le gros avantage aussi, c'est que tu peux mettre le CEPO sans avoir à changer la... Comment dire ? La cartographie. La cartographie. Il suffit de laisser tourner une dizaine de minutes la moto au ralenti, et la cartographie, ça on règle automatiquement. Ouais, c'est vrai. Ce que j'ai fait aussi, j'ai donné un peu de souffle au filtre à air, en démontant le, comment dire... L'entrée. L'entrée, le cache de l'entrée, parce que finalement, le service ne sert simplement à rien. Oui, voilà, enfin, si vous voulez, quand vous démontez, vous avez le cache d'entrée d'air, donc là, c'est la face avant de la voiture, et enfin, ça se perd par derrière, donc, c'est une toute petite entrée, et puis, comme on dit, plus tu adhères, plus tu as puissance. Donc, tu as tout simplement... Ça a redonné un peu de souffle. Un peu de souffle à l'air. Alors, ça n'a pas donné plus de pêche, mais par contre, plus de coups, il respire plus. Ouais, tu trouves aussi. Donc, voilà. Et puis, en prospective, un peu, c'est sûr que je compte faire encore, ça va être certainement une paire de sacoches rigides, ou une valise, certainement. Surtout que c'est bien adapté sur la SuperMetor, ils ont vraiment pensé à ça, etc. J'ai vu quelques modèles en sacoche rigide, ça fait vraiment joli, joli. Ça, c'est vrai que c'est sympa pour pouvoir mettre le pack de bière, la bouteille de stock, la conduite en pluie. Non, mais c'est vrai qu'en moto, souvent, on est embêté par où je mets ça, où je mets ça. Un sac à dos sur le dos, je ne sais pas si c'est pareil, mais moi, avoir un sac sur le dos quand je conduis en moto, j'ai l'impression que, je ne sais pas, je déteste ça. Bon, aujourd'hui, j'en ai pris un pour prendre tout le matos, mais c'est vrai qu'on peut éviter de prendre le sac à dos, c'est quand même bien. Après, au niveau des options, qu'est-ce que tu as de plus encore, mais tu as encore des choses, non ? Qu'est-ce qu'on n'a pas oublié des choses ? Après, au niveau des options, ce que je demande, c'est des souhaits. Oui, ce que tu aimerais, voilà. D'accord. Surtout des souhaits. Oui. Là, ce que je voudrais arriver pour une prochaine révision, donc au 7500, ça serait vraiment de mettre un filtre à air de haute performance. Au type KN, etc. D'accord. Mais par contre, là, il faut que je refasse certainement une cartographie. Oui. Parce que pour optimiser la consommation. Alors ça, ça a été recommandé par Christophe. Par Christophe, oui. Par Christophe. Parce que bon, on peut éventuellement laisser comme ça. Le calculateur d'origine va le calculer. Oui, mais je préfère autant l'optimiser de façon à ce qu'on va gagner un cheval ou deux. Oui, voilà. C'est pas grand-chose. Mais par contre, au niveau du coup, on va en travailler. Ça pourrait être sympa. Mais d'ailleurs, tiens, Dominique, bah tiens, je te pique la perche, etc. Ça peut très bien être l'occasion, si ça vous intéresse, de pourquoi pas. Je sais que Christophe, on parle de Christophe, donc de la concession Royal Enfield, donc de l'An, a un banc, a la possibilité de faire ces réglages-là. Ça pourrait être limite. Si un jour tu vas faire ça, je t'accompagne et puis peut-être refaire une petite vidéo, vous donner un petit peu le retour, le avant, le après, etc. On verra avec Christophe. Mais je sais que Christophe était assez d'accord pour ça. Voilà, voilà. Pour ce qu'il y en ait des supers metteurs au niveau des options. Ah, si, 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 il y a une chose importante. C'est-à-dire que j'ai roulé sous la pluie avec des pneus d'origine. Ah, les pneus d'origine. Et là, j'ai failli, voilà, j'ai failli ne pas me faire un tout droit, il faut le dire. C'est ce qu'il est. Et donc, la semaine suivante, j'avais acheté des Michelin. Voilà, tu as pris des Michelin, le modèle, tu te rappelles ? C'est des Commodores ? Oui, Commodores. Bon, on regardera. De toute façon, je vous mettrai tout ça dans la description. Vous n'inquiétez pas pour les infos. Mais comme je vous l'ai déjà dit aussi, moi, j'ai changé aussi. Si vous avez les moyens de mettre, alors ce n'est pas spécialement cher des pneus, tout en sachant que la vie n'a pas de prix. Je vous conseille, je vous conseille également, de, si vous pouvez, le plus tôt possible, changer vos pneus pour du Michelin, pour des marques qui ont fait leur renommée. Parce que c'est vrai que les pneus d'origine, bon ben, tu vas faire 20 000 avec. Mais c'est du bois quoi. Ah oui, mais c'est bien, à mon avis, c'est bien pour les pays où il y a des terres battues. Oui, voilà, on est en Europe, donc c'est vrai que c'est fait pour ça. Mais c'est vrai que les pneus, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'il faut chancer assez rapidement. On va arriver bientôt à la fin de cette interview. On va essayer de vous faire quelque chose de pas trop trop long. Je sais que cette année, j'ai dit que vous ferez des trucs un peu plus courts. On va vous agrémenter ça, pardon, par de belles images après, tout simplement. Ce que j'aimerais poser comme question, et je pense que ça va intéresser beaucoup nos abonnés, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le cap d'acheter une Royal Enfield, et en l'occurrence la Supermétéor. Tu as environ 2 000 bornes, c'est ça ? 2 000 km. Est-ce que tu peux donner à nos abonnés un petit peu ton ressenti, ce que tu aimes sur la Supermétéor, ce qui pourrait peut-être être changé ? On a parlé déjà des pneus. Est-ce que tu peux donner ton retour d'expérience déjà après 2 000 bornes sur cette bécane ? Disons que le retour d'expérience, c'est ça, c'est une moto qui est souple. C'est une moto qui renvoie quand on ne croirait pas à 47 chevaux, on dit que ça traîne, ça traîne, mais comme il y a beaucoup de couples, ça part tout de suite. Oui, bah oui. Ce n'est pas une moto faite pour la vitesse, c'est clair. Mais bon, tu tapes ton 160 quand même. Ah oui. J'ai poussé un petit peu sur le cavalier comme ça, et ça tient la roue, ça tient le pavé, ça ne lui donne pas, c'est stable. Oui. Les amortisseurs sont un peu fermes, mais bon, je les ai réglés de façon à ce que ça soit confortable. Bien sûr. Sinon, moi je recommande, si quelqu'un veut démarrer un A2 ou quelqu'un qui veut démarrer sur du custom, ça il peut y aller les yeux fermés. Ou même quand je dis un ancien, quelqu'un qui a un permis de depuis longtemps, on est tous passé par… il y a quelques années, je trouve que ça se perd maintenant et ce n'est pas plus mal. C'est qu'on était beaucoup tous à la puissance, à un gros cylindré, etc. Et j'ai beaucoup dans mon entourage et beaucoup sur le net, c'est vu. Et c'est pour ça qu'ils sortent des modèles maintenant 360 m3, 360 m3. Maintenant, je trouve qu'on est plus à la recherche du plaisir, d'agrément de conduite. Le moteur, le 6 et demi sur Royal Enfield, c'est une réussite, c'est un plaisir à conduire. Quand tu rembottes à l'e-volt, à le track, on a quand même pas mal de couples. Et je pense que c'est pour ça que Royal Enfield, avec leurs petites cylindrées, réussissent. Moi j'ai envie de te dire aussi au niveau de la qualité de fabrication, qu'est-ce que tu en penses ? Le cadre est très réside, ça ne bouge pas, ça ne vrille pas. Le nouveau O4 qu'ils ont fait est fantastique. Il n'y a pas de vibration. Oui, contrairement à une Harley ou ces choses-là où ça va être beaucoup vibré. Il n'y a pas de vibration. Et puis ça tient le rail, ça ne tient pas. C'est pareil, je pense que tout comme pour Jacqueline, au niveau des freins, on a du vrai frein. On a du vrai frein, bien sûr ABS. Alors l'avantage de nos motos, c'est ce que je viens de dire, c'est que tu n'as pas 50 modes de conduite. Les tronics que tu vas avoir là-dessus, ça va être l'ABS et l'injection. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est le calculateur bien sûr. Oui, oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Ça c'est du suivant. En fait, tu as mode Arsoui, mode Thui, mode Marche-Rain-Chouette, TS, Marche-Rain-Chouette. Et puis à la fin... Le haut, le bas... Voilà. Voilà, voilà. Donc en fin de compte, pour résumer, Birgville t'en est ton amoureux quoi. Oui, à fond. À fond, à fond, mais je vais faire des kills à mettre avec. Ouais. Et puis je ferais bien un essai de la shotgun ou des choses comme ça de ces jours. Ouais. Pour voir ce que ça donne. Eh bien à l'occasion, on pourrait très bien faire un double test. Moi je sais que dans pas longtemps, je dois aller tester les modèles 350 là. Mais pourquoi pas voir avec Christophe pour faire une carte de coup. Dites-nous ça en commentaire, si ça vous intéresse, ils vont nous dire oui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de cette interview. C'est pas vous garder trop trop longtemps. Ce qu'il faut résumer de tout ça, c'est que c'est une chouette moto. Qui ne te coûte pas un bras. Et puis tout ce qu'on dit derrière. Au niveau de la consommation, c'est très peu quoi. C'est un oiseau. C'est 4 et 5. Ouais, voilà. Et encore 5 coups. C'est parce que tu as l'appelé un peu sûr. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Alors comme je le dis souvent dans mes vidéos, je ne suis pas journaliste. Je n'es pas un journaliste. Nous sommes des passionnés. Les pompiers, les pompiers. Bah tiens d'ailleurs, je fais un petit dé à notre fireman. Épisode numéro 2. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un oeil. Si je vous aime un petit peu ce concept des copines de Jacqueline. J'ai déjà fait donc déjà trois épisodes. Le premier c'était avec papa, avec mon père. Le deuxième donc avec mon fireman. C'est un pompier. Et donc le troisième c'était avec un sidecar et donc Benny la frégate. Je me permets de dire, parce qu'on va repartir avec les bécanes. L'épisode numéro 5 qui va arriver rapidement derrière. Ça sera avec mon ami chanteur et compositeur Greg. Et sa toute nouvelle Hornet 600 nommée Scarlett. On vous fera de sa bécane de son retour. On vous fera également aussi un petit peu de musique. Et il y a pas mal de petits trucs qui vont arriver. Qui vont arriver cette année. Je pense qu'on a fait le tour mon petit Dominique. C'était vraiment sympa. C'est moi qui te remercie. C'est vrai qu'on vous avait fait un petit teaser il y a quelques semaines en arrière. Il vous écrit tout pourri. On attendait un petit peu que ça fasse un peu plus joli. Aujourd'hui on n'est pas trop mal. On espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Que vous aurez appris des choses. Qui aura eu des belles photos aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Mettre le petit pouce. Et surtout je pense que vous êtes d'accord avec moi Dominique. N'hésitez pas à écrire vos petits commentaires. Votre tour. Les questions aussi. Si vous avez des questions. Je sais que Dominique il est sur Youtube. Il faudra répondre sans problème. Il faudra répondre sans problème. Et vous avez dû le voir il y a quelques temps. J'ai créé un petit profil Enfield Spirit sur Instagram. Je suis parti un peu des réseaux sociaux. Tout ce qui est Facebook tout ça. C'est quelque chose qui m'intéresse plus spécialement. C'est beaucoup trop bourré de pubs. Mais comme j'aime beaucoup la photographie. Vous savez que je suis photographe. Je me suis quand même gardé ce petit réseau social. Où je posterai de temps en temps des petites nouvelles. Des petites photos de Jacqueline. Et des copines de Jacqueline. Voilà. On va se rééquiper. On va remettre la caméra un peu à droite à gauche. Sur Birgit. Aujourd'hui je mets beaucoup à l'honneur Birgit. La Super Meteor. Des images à Jacqueline. Vous avez beaucoup eu ça. Et puis c'est tout. Et puis on ira se finir. Une petite bière à pierre fond. Qui va bien. Très bonne idée. Voilà voilà. En espérant que le son aura été bon. On a eu quelques petites personnes qui sont venues en voiture marcher un peu. On est mis un petit peu devant. Mais je pense que ça fera le travail. Merci. C'est rien. C'est moi qui t'ai remercié un petit peu. Ouais. A bientôt. On est reparti. On va remettre un petit peu de blues. Et puis on vous demande des belles images. Et puis on se dit... A très très bientôt. A ride safe. Oui. Ride safe. Oui. Surtout ride safe. Exactement. Allez c'est parti. Pec-de!!! Pec-de!!! Pec-deEREuit.. Si bien. Pec-deEREU про. gesagt. Un belchu t'wo sinë. C'est parti ! ... 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